La main qui nous donne la force d'aller et l'avant, le secours qui ne manque jamais, alors jamais, au temps de la laitresse. Ramène au cœur à s'attacher à toi, parce que Dieu est Dieu. Roi des gloires et Seigneur, nous soyons en ton nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Daniel, chapitre 10, avant dernier dimanche pour cet enseignement. Daniel, chapitre 10, à partir du premier verset. Daniel, chapitre 10, premier verset. La troisième année de Cyrus, au roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Elle eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mètre délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les troisièmes semaines fussent accomplies. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Je levais les yeux, je regardais et voici. Il y avait un homme vêtu de là et ayant sur les reins une ceinture d'or du face. Son corps était comme des cris solides. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne les virent moins. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Comme vous le savez, nous sommes vers la fin, en tout cas, de ces grands enseignements. Parce que le dimanche prochain, on aura plus de temps dans la prière. Donc, je vais juste exhorter mes fils pour cinq minutes. Mais nous aurons plus de temps dans la prière. Pour terminer, en fait, cette partie d'enseignement du deuil de la nuit. Le dimanche passé, on a essayé de montrer aux bien-aimés qu'une personne qui voulait passer par le deuil, deuil veut dire tuer, au fait, tuer, au fait, son corps, prendre son corps, et faire de son corps, au fait, un instrument que le Seigneur peut utiliser. Je vous ai dit que pour avoir cette dimension-là, il faut que ton corps soit assujetti à la part des gens. Et c'est comme ça que tu vas descendre jusqu'à ce que ton corps va accepter ce que tu vas imposer. Et il faut que tu sortes de là. Parce que c'est vraiment dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine spirituel, ça peut être dans le domaine, soit, de la relation que tu as avec des amis. Alors, le dimanche passé, on a essayé maintenant de montrer que cet homme qui est passé dans ces deux, pour maintenir, au fait, le niveau très élevé, c'est-à-dire la grâce, l'onction, la puissance, le mariage, la grandeur, quels sont les éléments que tu dois mettre, quels sont les éléments que tu dois respecter pour maintenir, maintenir ces niveaux-là. C'est là-bas que nous avons essayé d'expliquer cette force que je parlais de la fois passée, et aujourd'hui, je vais terminer la partie qui est intéressée. Je vous ai dit, la première force, c'est la force du silence. Donc, un homme qui veut aller trop loin, pouvoir contrôler son langage, pouvoir contrôler sa bouche, trop parler, c'est, au fait, divider tout ce que tu avais dans ton cœur, et c'est comme ça que l'ennemi, au fait, prend la position pour ta vie. Nous avons cité aussi la force du réseau, donc, il y a aussi la force du réseau, c'est-à-dire, il faut chercher l'entourage dans lequel tu dois évoluer. Ce n'est pas tout entourage qu'il faut commencer à être là-dedans, ça va? Donc, voilà, c'était cette force, et il suffit simplement d'aller sur YouTube, vous pouvez voir ces forces. Aujourd'hui, je vais continuer encore avec une force, une force qui s'étouffe en toi, mais peut-être que tu ne l'as jamais utilisée, mais une personne qui veut rester dans la grandeur, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage, que ce soit spirituellement, alors que tu es ministre des dieux, alors que tu es pasteur, alors que tu as la grâce des dieux, tout homme qui veut exceller, doit d'abord croire en lui-même. Si tu ne crois pas en toi-même, comment tu vas exceller? Matthieu, Matthieu chapitre 22, remarquez, ici, cette écriture nous aide, parce que c'est Dieu qui nous a conseillé lui-même, c'est Dieu qui nous a montré parmi ses lois, en tout cas le 2, ou soit la seule loi à partir de Christ qui nous a été donnée, Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 39. Écoutez bien. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37 jusqu'à 39. Je l'ai dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez vu? Tu aimeras d'abord Dieu de toute ton âme, de toute ta force, ça c'est Dieu. Mais à part cet amour que tu donnes à Dieu, pour aimer ton prochain, d'abord tu dois t'aimer toi-même. Donc une personne qui ne s'aime pas, parce qu'on a vu des gens comme ça. Parce que Moïse, quand Dieu l'a rencontré, il mettait des barrages en fait. Quand Dieu parlait avec lui, si vous regardez dans le livre, je crois que c'est Exode, c'est Exode chapitre 4. Moïse, on lui dit, qu'est-ce que tu as entre le mains? J'aide. Dieu voulait rassurer Moïse, que tu es capable en fait. Mais lui-même, après il dit, ah Seigneur, moi je ne saurais pas, je n'ai pas le langage facile. Dieu va lui dire, mais qui a créé la mouche? N'est-ce pas moi? Moïse m'a dit, oui c'est toi, tout ça. Mais non, je ne saurais pas. Jusqu'à ce que Dieu va lui dire, écoute, il y a Aaron qui est à côté de toi, il viendra, il va te secourir. Mais ce que je n'ai pas trop aimé chez Moïse, par rapport à notre enseignement, il a dit, je ne saurais pas envoyer votre question. ça, cette parole-là, si tu veux aller loin, ne dis jamais ça. Si tu veux réussir, que ce soit dans le ministère, il faut toujours croire en toi-même. Même au boulot, si tu sais que tu es capable de faire la chose, dis, oui je le ferai. Parce qu'il y a d'autres personnes qui hésitent de toi. Dans la vie, il ne faut pas hésiter, il faut croire en toi-même. Il y a une différence entre croire en soi et avoir de l'estime. de soi. C'est différent. Croire en soi, veut dire, j'ai confiance en moi-même. Mais avoir de l'estime, c'est-à-dire, tu t'estimes que c'est la seule personne. Non, ça c'est mauvais. Parce qu'en réalité, bien que tu crois en toi-même, mais tu as besoin quand même des conseils. Tu as besoin des conseils des gens. Surtout ceux qui ont déjà eu l'expérience. J'étais étonné de voir qu'une personne qui veut exceller dans le mariage, mais qu'il y a par exemple des amis qui sont des célibatés. ça ne va pas, tu ne vas pas exceller. Une femme mariée qui a besoin d'exceller, qui veut savoir comment de son père vivre dans le mariage, si tu veux exceller, il faut utiliser, c'est qu'on a eu la fois passée, le réseau. Le réseau doit être un réseau de femmes mariées. Donc, tu ne peux pas exceller dans le mariage si seulement tu ne vis qu'avec des célibataires. parce qu'une célibataire, elle ne connaît pas la réalité du mariage. Vous voyez ? Un homme des dieux qui ne vit qu'avec de gens normaux, c'est-à-dire de frères ou soit des personnes qui sont en dehors de l'église, si tu veux aller trop loin dans les choses des dieux, commence à fréquenter les ministres. C'est comme ça que tu sauras comment mettre ton ministère en fait en valeur. Donc, cette confiance-là, il faut que tu sois sûr que tu peux. Parce que si tu n'es pas sûr, tu ne sauras pas avancé. C'est comme quelqu'un qui sait sauter, mais voilà, il s'est dit je ne suis pas capable. Or, pour aller à terme à ce qu'on appelle confiance de soi, il te faut une force spirituelle. C'est là, c'est ce que je vais toucher après. Et c'est basé de force spirituelle, ça va t'aider de maintenir que ce soit l'argent. Parce que ici, nous parlons de la grandeur. Je suis dans ma grandeur ici. Je ne suis plus dans le deux. Je suis déjà sorti. Je veux me maintenir à un niveau très élevé. Parce qu'on ne peut pas être là tout le temps bleu. Non, non. Avec Christ, nous marchons avec lui parce que j'ai confiance en Dieu et en moi-même. Donc, je marche avec le Seigneur dans la grandeur. Quand je dis grandeur ici, ce n'est pas être riche. Non. En tout cas, riche par rapport à la parole. Oui. Grandeur ici ne veut pas dire j'ai plusieurs voitures. Je ne sais pas ce que je dis ici. Être bien. Bien dans sa vie. Pas une personne qui pleure tout le temps. Parce qu'il y a des gens, tu es à l'église mais tu pleures tout le temps. Ça ne va pas. Est-ce que quelque part tu es passé par les deux? Est-ce que tu es déjà sorti? Si tu n'es pas encore sorti, je te donne ici le secret quand tu vas atteindre les niveaux très élevés. comment maintenir maintenant cette force-là? Deuxième élément aujourd'hui. Deuxième élément. Tant bien que mal, tu es obligé, alors obligé, de terminer la course. Tant bien que mal. Un enfant des dieux qui commence une chose. Si tu ne vois pas encore le résultat, n'abandonne pas. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu sais, tu te donnes un projet, j'ai un projet, je veux construire la maison, mais comment construire? C'est ce qu'on a dit la fois passée, il faut t'informer. Tu t'informes et tu te formes. Après la formation, maintenant il faut mettre l'argent sur la table. Il faut avoir la discipline, c'est qu'on l'a dit la fois passée. Et après la discipline, vouloir ou pas, quand tu commences à construire une maison, va jusqu'au bout. J'ai vu des gens qui ont construit la maison, arrivant au niveau de ceinture, c'est fini. Ça fait déjà cinq ans, tu ne touches plus à cette maison-là. Mais qu'est-ce que tu attends? Quand tu commences une course, une bonne affaire, quand tu commences à atteindre, tu veux atteindre dans les niveaux très élevés, que ce soit dans le ministère, tu veux que Dieu fasse des grandes choses avec toi, va jusqu'au bout. J'ai vu même des gens qui entrent en jeûne, ils disent, je vais entrer en jeûne les trois semaines ou en concentration. Trois semaines, soit un mois, même six mois, et puis au milieu de quelques mois, et puis la personne arrête. Là, on comprend que la décision que tu avais prise au départ, ce n'était pas une décision juste. C'est ça qu'on a dit la fois passée. quand tu veux faire quelque chose, assieds-toi, calcule, et vas-y. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie. Il y a beaucoup, ils font des choses à la hâte, et c'est comme ça que vous ne terminez pas la chose. Or, toute vision que Dieu te donne, toute capacité, que ce soit la prière, que ce soit dans les affaires, tu dois terminer ce projet-là. Parce que c'est pour ton bien. Parce que ces erreurs, nous, on l'a eue au niveau des études. On commence bien les études, et après, tu arrêtes. Soit disant, c'est difficile d'aller à l'école tout le temps, et tu arrêtes. Et puis, tu te rends compte qu'après, ils disent, tu pouvais terminer les études. Tu vois, tu n'as plus l'héritage pour rien. Donc, à un moment, quand tu prends la décision, va jusqu'au bout. Or, on sait là, ça démontre ce qu'on appelle la persévérance. La Bible nous parle de la persévérance, c'est-à-dire une personne qui entre dans une histoire et y développe. Jusqu'à la fin. Tu dois demeurer là-bas jusqu'à ce que tu as le résultat. Et tant donné qu'il n'y a pas de résultat, n'arrête pas. N'arrête pas. Il y a la persévérance. Évitez tout conseil qui t'empêche d'atteindre le niveau voulu. C'est-à-dire atteindre le but. Parce qu'il faut essayer de fouiller cette personne-là. Si tu veux aller loin, évite toute personne qui t'étire en arrière. C'est ce qu'on a dit la fin de la semaine. Donc, à tout prix, il faut aller de l'avant. N'écoutez pas les conseils si tu sais que c'était une bonne décision. J'ai bien souligné. Si c'était une bonne décision, va jusqu'au bout et le Seigneur va t'accompagner. Et puis, 2 Timothée, on va lire 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. Remarquez ici, 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous avez vu ça? Dieu nous a donné un esprit d'amour, de sagesse et de force par un esprit de timidité. Une personne qui veut arriver à la fin de sa course, cette personne-là doit à tout prix, à tout prix, changer ce qu'on appelle ton esprit. L'esprit que Dieu nous a donné, il veut nous ramener loin. C'est l'esprit de courage, l'esprit d'atteindre des grandes choses. C'est à toi de prendre cet esprit-là et commencer la course. Tu nous dis je veux arriver. Mais il y a une personne qui ne sait pas comment il va commencer, comment il va arriver. C'est parce que au niveau de son esprit, il n'a pas encore travaillé ce qu'il doit mettre en place. Je vous avais dit, cette façon de présenter les choses, c'est ce qu'on appelle du coaching. Parce que je vais commencer à les donner chaque mardi, chaque soir. Parce que j'ai compris qu'on a besoin de soutenir nos jeunes frères, des bien-aimés qui font des affaires et qui sont dans le ministère. C'est très important. Une personne qui veut avoir des grandes choses, la première des choses, tu dois aussi changer ton état d'esprit. Enlever tout ce qui est timide, prends le courage. C'est ce qu'on a dit, il faut oser mettre debout et aller jusqu'au fond. On a même touché la fois passée, il a force de s'élever le matin. Vous voyez? Une personne qui s'élève le matin, c'est parce que tu as un objectif. C'est parce que tu as un objectif. Si tu n'as pas l'objectif, tu ne vas rien atteindre. Tu ne vas pas atteindre ton but. Vous voyez? Donc ici, tu es obligé de changer ton esprit. C'est très important. Un autre élément, il faut être capable de préparer dans ton cœur que la chute peut venir. C'est-à-dire, comme on dit, un minimum de pourcentage de doute. Ça va? C'est quand même très important dans la vie parce que si tu es trop optimiste, ce n'est pas bon. Alors, il faut être capable de te préparer spirituellement que s'il arrivait, s'il arrivait que je chute, je saurais au fait de recommencer. Vous voyez? Être capable de recommencer quand tu chutes. Il y a beaucoup de bien-aimés, ils ont fait des affaires. Tu as commencé une affaire et tu es tombé, mais à un moment tu te dis je lâche. Vous voyez? Non. Si ce n'était pas chute, là je peux parler par rapport à la foi ou par rapport à votre argent ou affaire, vous avez chuté ou vous avez eu un coup ou peut-être vous avez volé, mais ne baisse pas le bras au fait. Il faut être capable de te lever et de continuer. Un homme des dieux qui commence une œuvre, un homme des dieux qui entre dans le ministère, il peut y arriver qu'à un moment l'église est partée. Mais toi-même parce que tu as la confiance en soi, il faut te dire je peux quitter ici et recommencer, ça va réussir. Ça c'est la confiance en toi-même. Tu dois avoir cette capacité-là. Il ne faut pas dire ah voilà la force n'est plus là, les gens sont partis, je veux rester chez moi. Non. Là c'est déclarer comme on dit forfait. Non. Un homme qui veut marcher dans la grandeur ne peut pas marcher dans des forfaits. Non. Il faut marcher dans la sourde. Ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Ce sont des prédications que les autres prêchent. Amen. Je trouve qu'il est mieux aussi de commencer à toucher ça. Amen. On ne va pas rester seulement dans l'explication de crocodile. À un moment on peut commencer à toucher ces choses-là pour vous donner aussi la force je trouve. Amen. Tu dois être capable que la fête que je fais maintenant avec 5 000, 10, 15, 20 000, 50 000 euros ça n'a pas marché. L'argent est tombé par terre. Tu es un homme, tu as le demain, tu as le pied, lève-toi, continue. Il ne faut pas abandonner. Un homme qui abandonne c'est un homme qui déclare forfait. Or si tu veux atteindre la grandeur la chute viendra. De coups viendront. Parce que tu peux placer une somme d'argent et après tu ne vois pas le résultat. Mais il faut être capable en toi-même pour dire je peux recommencer et ça va réussir. Même dans les ministères, ça va réussir. Parce que dans les ministères, il y a beaucoup de coups les deux. Ça je te dis, des fois quand tu nous vois s'élever devant vous, on se dit l'œuvre en réalité ce n'est pas pour nous. L'œuvre c'est pour Dieu. Donc je me retrouve comme étant un instrument seulement je dis bon ok, si Dieu t'avait donné dans les 50, 80 personnes, alors que quelque part où tu viens tu étais dans les 500, mais après tu descends dans les 80 et tu te redescends encore dans les 10, à un moment il faut être capable de te dire ce n'est pas mon œuvre, c'est pour Dieu. Si tu jettes beaucoup la présence, le langage de Jésus. Les 5000 sont venus, waouh, quelle église. 5000 hommes sans compter les femmes. Donc s'il y avait des hommes avec plus de femmes, vous comprenez que c'était une grande église sans compter les femmes et les enfants. bon les enfants peut-être, il y avait aussi les enfants de 18 ans, vous voyez. Donc, c'était une grande église mais qu'est-ce que Jésus va leur dire quand il a prononcé la parole que c'est ma chair, le pain que j'ai oublié c'est ma chair et l'eau en question c'est mon sang, l'église de 5000 hommes est partie. Il est resté avec une église des 12. L'église des 12 était là et lui-même il a dit mais vous autres qu'est-ce que vous en avez suivi ces chambres ? Donc, Jésus était capable de terminer toute une église et il était capable et c'est très bien qu'il peut récupérer après. Cette capacité-là c'est en tout temps. Tu es capable de tomber par terre mais dis-toi que je peux plus. Sinon, tu vas mourir pour rien. Demande la plupart des personnes qui ont des AVC ce sont des gens qui ont eu d'eau dans la vie et ils considèrent le coût plus grand que lui-même. Là, du coup, tu seras frappé d'AVC. Mais quand tu tombes tu avais 100 000 euros. Boum ! Bon, là aussi je le dis parce que je n'ai pas encore mes 100. C'est facile de dire ça. 100 000 euros et puis tu tombes par terre sois courageux de te relever. Tu avais une maison que tu as construite terriblement au Congo mais la pluie a fait que la maison est brisée à fond. Mais il faut être capable en toi-même de se dire je peux encore récompenser étant donné que je vis encore. Vous voyez ? Parce que la Bible dit je crois l'écriture où on parle de chien qui a de l'espérance un chien vivant a de l'espérance plus qu'un chien vivant. C'est ça ? Vaut mieux qu'un lui en mort. Ah, vaut mieux. Un chien qui a de l'espérance qui vit est mort. Voilà, parce que le chien est encore vivant. Voilà. Bien qu'il n'est pas fort comme un livre. Voilà. Parce que si la maison tombe par terre mais comme tu es encore un chien continue encore à aboyer. Amen. Amboire encore. Amen. Et plus tu aboies même le voleur animé, je ne viens pas. Et peut-être que tu ne sais pas Dieu va permettre que ta façon d'aboyer parce que c'est trop petit parce que tu as souffert Dieu va te donner un micro avec basse ta foi. Ça change, ça sonne très fort. Parce qu'il faut toujours comprendre que dans les choses si tu veux atteindre la grandeur il n'y a pas toujours que de réussite. Il faut te préparer mentalement dans ton esprit qu'il y aura toujours des chutes. Oh, mais le problème ce n'est pas la chute qui vient. Le problème c'est quand la chute arrive qu'est-ce que je dois faire ? Il faut être capable de te relever tu vois ? De continuer la marche et c'est comme ça que tu sais la foi. Donc tu peux avoir la chute au niveau de la foi. On peut te voler soit on peut même te bien parce qu'on a même écouté une histoire bien aimée il a rempli tout un camion c'est-à-dire il s'est donné dans cette affaire-là et qu'est-ce qu'il y a ? Il a rempli son camion rempli alors et puis du coup on a amené je crois un volat pour qu'on vend des choses mais malheureusement il y a eu la pluie et tout ce qui était à l'intérieur est arrivé complètement. Vous voyez ? Il a misé combien ou elle a misé combien ? Donc du coup mais cette femme aujourd'hui s'est relevée elle fait maintenant d'autres affaires plus que ce qui était perdu. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est dit en elle-même je peux encore m'élever et continuer. Cette pensée-là nous sommes soutenus par Dieu. C'est Dieu qui peut nous soutenir pour dire je veux continuer. Même quand tu envoies l'argent au Congo même quand tu envoies l'argent au Congo et qu'on te bouffe cette somme du moins Dieu t'a aidé parce que la personne auprès de qui tu avais envoyé l'argent tu sais maintenant que ce n'est pas une bonne personne. Dis merci Seigneur parce que j'ai compris que là où j'ai envoyé l'argent ce n'était pas un bon terrain maintenant je peux encore répondre mais ça ne sera pas avec telle personne. Donc il faut être capable de reprendre. Un autre élément secret ça c'est le secret qui est au-dessus de tout le secret vouloir ou pas si tu veux maintenir la grandeur il faut respecter Genèse chapitre 8 verset 22 Genèse chapitre 8 verset 22 Genèse chapitre 8 verset 22 Tant que la terre subsistera les sémails et la moisson le froid et la chaleur l'été et l'hiver le jour et la nuit ne cesseront point la première partie tant que la terre subsistera après les sémails et la moisson vous avez vu ça étant donné que la terre est toujours là je vais encore bien arranger ça étant donné que l'argent existe encore étant donné qu'il n'y a pas l'eau étant donné qu'il n'y a pas des écoles il n'y a pas des travaux étant donné que les hommes évoluent vouloir ou pas s'aimer et moissonner c'est là toujours là voilà c'est le principe qu'il n'y a pas s'aimer celui qui s'aime c'est la personne qui moissonne tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas s'aimer tu veux avoir l'onction vas-y commence à s'aimer la prière tu verras on viendra comme ça au déceint je tombe parce que tu as s'aimer la prière terriblement si tu sèmes quelque chose tu vas moissonner des bonnes choses si tu sèmes la méchanceté tu verras et tout le monde verra cela si tu veux s'aimer de l'argent vouloir ou pas tu dois moissonner de l'argent parce que c'est le principe des dieux ça ne loupe pas si tu sèmes quelque chose tu dois moissonner si tu veux gagner de l'argent si tu les as fait tu as besoin d'argent mais tu dois être une personne qui fait des affaires et c'est comme ça que tu vas récolter tu veux que Dieu te protège tu veux vraiment vivre dans la protection de Dieu mais cherche Dieu cherche Dieu dans la prière cherche Dieu dans l'enseignement ce que tu sèmes là Dieu doit amener la moisson toujours donc c'est quelque chose qui ne rate pas tu ne peux pas exceller financièrement si tu ne sèmes pas l'argent si tu ne sèmes pas parce que dans ton coeur peut-être il y aura l'esprit de la cupidité et tu te dis ben je vais s'aimer une personne qui ne sait pas s'aimer de l'argent alors tu vas dissiper de l'argent c'est différent de s'aimer et de dissiper dissiper veut dire tu as l'argent tu ne sèmes pas ben qu'est-ce que tu fais tu donnes aux gens tu vois tu donnes aux gens mais en réalité tu ne sèmes pas quand je parle de s'aimer ici je vois plutôt dans le cadre ça peut être dans le cadre de l'église c'est-à-dire participer dans le rédition mais dans les quatre des affaires ici je vois plutôt tu crées quelque chose tu mets ton argent tu attends à ce que cet argent donne la production vous voyez parce qu'il y a bon c'est vrai il y a quelqu'un qui a dit tout homme peut être entrepreneur je me suis dit oui c'est bien mais avant de commencer quand même une chose il nous faut un fond il nous faut de l'argent ça c'est un et deuxièmement il faut avoir le projet en question si tu n'as pas de projet c'est bien de travailler c'est bien d'être salarié mais est-ce que tu as des projets pour ce travail sinon tu vas travailler 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 et à la fin tu as la pension mais en réalité tu n'as rien fait donc tu peux arriver à 65 ans mais tu n'as rien fait alors que tu as travaillé pendant 45 ans par exemple mais si tu as des projets rien qu'à partir du travail tu sais après les temps de repos qu'est-ce que tu peux faire avec une somme d'argent mais tout ça tu dois s'aimer et quand tu s'aimes dans les affaires tu dois récolter mais il y a beaucoup qui ne savent pas s'aimer mais ils ont besoin de la moisson c'est ce qu'on a dit ça c'est la paresse un paresseux qui a deux mains mais qui ne veut pas la bourrée mais à la moisson la Bible dit il veut offert des prépagnes ça n'a pas de sens pour récolter pour avoir la moisson il faut d'abord s'aimer après avoir s'aimer alors tu auras le résultat nous voulons avoir le résultat dans cette église nous voulons que l'église soit une église forte une église d'onction on a s'aimé la prière tu veux vraiment respecter la parole de Dieu mais il faut écouter la parole de Dieu tu veux aller non avec Dieu mais sève les temps crée les temps pour écouter la parole de Dieu en tout cas chaque mercredi nous avons commencé le temps de prière le temps terrible vous qui aimez la prière on a un temps de prière de deux heures en tout cas c'est pas beaucoup mais deux heures ça va parce que je me rappelle quand on était en direct on avait un temps de prière chaque samedi c'était 5 heures avec Jésus c'est ça 5 heures avec Jésus je me rappelle cette époque là waouh quelle grâce bon ici peut-être on n'aura pas parce que la salle nous dérange mais on a quand même deux heures chaque mercredi des 18 heures avec prière et danse si tu aimes la prière participe avec nous tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie dans la vie de tes enfants viens viens assister avec nous et tu verras comment ce Dieu va changer les choses c'est très important tu veux connaître la parole de Dieu ben crée des temps pour écouter la parole celui qui ne s'aime pas ne peut pas boissonner c'est seulement ceux qui ont s'aimé ceux qui ont mis leur temps ils ont créé des temps des moments des sacrifices c'est comme ça que tu auras le résultat le résultat ne vient pas alors que tu n'avais pas commencé quelque chose c'est très important la dernière chose la dernière chose c'est de se recommander à Dieu quelqu'un qui est déjà dans les auteurs tu es déjà au dessus de toutes choses tu es déjà grand Dieu t'a élevé parce que tu viens du deuil et que tu veux maintenant voir la grandeur des dieux comme Daniel la Bible dit quand il est sorti du deuil c'est là-bas que la vision est venue mais pendant le deuil non Dieu voulait qu'il puisse d'abord passer dans cette souffrance là c'est à la fin dans le 24ème jour c'est ça je suis sûr dans le 24ème jour c'est là-bas que la visitation est venue donc tu ne peux pas voir la visitation des dieux toi qui es sorti du deuil si tu te recommandes de pas à Dieu tout ce que tu fais nous qui sommes chrétiens tous nos projets il faut laisser ça entrer le même du Seigneur un enfant des dieux qui fait des affaires avant de faire cette affaire tu n'as pas associé Dieu vouloir ou pas les diables viennent à quelque part pour commencer à se tirer il va créer des trous entre tes mains il va créer des trous dans des sacs ça veut savoir enfin je parle ici spirituellement vous comprenez donc tu vas commencer à gaspiller ton argent pour rien ou soit on va commencer à te voler ou soit il y aura des arnaqueurs qui vont venir auprès de toi tu penses que c'est bon et tu acceptes et puis du coup il y a 15 000 qui est parti donc facilement tu peux avoir de l'argent c'est bien mais il n'y aura pas de bons résultats pourquoi ? parce que tu n'as pas recommandé tes projets entre les mères du Seigneur que ça soit tes enfants que ça soit les affaires que tu fais il faut associer Dieu toute personne qui n'associe pas Dieu dans ses affaires vouloir ou pas tu tomberas tu tomberas quand je parle quand je parle ici d'associer Dieu il y a ce qu'on appelle de signe de reconnaître que Dieu est notre partenaire je crois il y a une écriture qui nous dit que nous sommes ouvriers avec Christ je ne sais pas si vous voyez cette écriture quand on dit que nous sommes ouvriers avec Christ c'est à dire nous sommes des partenaires des collègues Jésus est notre collègue dans tout ce que nous faisons maintenant lui va faire sa part de te protéger de protéger tes biens ton argent pour que ça ne tombe pas qu'est-ce que toi tu fais qu'est-ce que toi tu fais il y a le bien-aimé j'ai vu le bien-aimé qui ont commencé une affaire avec 10 000 euros l'affaire est vraiment a progressé jusqu'à 50 mais cette personne n'a jamais pensé de gagner à Dieu et des 50 000 ça commence à descendre jusqu'à ce qu'aujourd'hui la personne n'a plus l'argent mais je me veux te dire toute personne qui se recommande à Dieu et que Dieu est ton partenaire Dieu lui-même fera des sortes que le vent qui va venir pour soutenir ton argent que cela n'arrive pas même quand tu donnes parce qu'il y aura toujours la protection des dieux sur toi on peut être chrétien on peut être ministre mais si tu ne sais pas recommander des affaires entre les mains des dieux Dieu se dit mais il ne m'a pas associé je ne suis pas associé avec cette personne on n'a pas signé un contrat l'association donc du coup tout ce que tu fais tu le fais seul tu veux aller trop loin avec tes affaires tu veux aller trop loin avec la vie ministérielle tu veux aller trop loin avec la vie de la crise et t'associe Dieu dans tout ce que tu fais et tu verras le résultat je crois qu'il y a une écriture qui dit recommande ton sort à l'éternel et il agira il agira l'action viendra parce que tu t'es recommandé comment Dieu va agir dans ta vie alors que tu ne t'es pas recommandé à Dieu nous devons étant enfant de Dieu nous recommandons c'est Amen un conseil parce que que je voulais donner à cette église les élus de Bruxelles vous savez nous sommes une église qui prêche au fait le respect de l'enseignement c'est bien j'aime ça moi aussi je préfère ça et nous sommes une église qui aime aussi la prière c'est pour ça nous avons créé des tentes de prière c'est bien mais ces derniers temps en tout cas ça fait un bon moment je ne sais pas si vous avez remarqué il y a une écriture qui dit dans la Bible parce que bien le dimanche prochain quand je vous ai je vais vous exhorter pour la prière et nous allons entrer intensement dans la prière ça sera un moment de délivrance comme aujourd'hui c'est presque la dernière partie de cet enseignement je voulais profiter quand même de dire quelque chose qui me monte à coeur je voulais dire ceci nous sommes une église qui aime l'enseignement une église qui au fait aime aussi la prière mais nous avons remarqué quand même que notre église nous n'avons pas cette habitude d'encourager les gens vous voyez quand quelqu'un fait quelque chose de bien il faut l'encourager il y a un problème donc il y a ce qu'on appelle l'encouragement quand on fait quelque chose de bien il faut au fait encourager ça va ? il faut vraiment encourager il y a un souci le truc ici ah ok ah tu voulais ah c'est bon donc il faut savoir encourager les gens par exemple si nous sommes de gens qui aiment la prière je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a eu des moments comme je dis en délègue de prière de 5h tout ça le samedi et il y avait quand même de bien-aimés qui venaient mais non si vous ne savez pas nous encourager c'est-à-dire lors de nos prières le mercredi si vous ne savez pas venir vous ne nous encouragez pas on a besoin de votre présence vous ne pouvez pas être seulement une personne qui ne vient que le dimanche non ça ne va pas on a besoin que le vendredi quand on donne des enseignements vous avez aussi besoin de cela que ces enseignements vous puissiez aussi le prêcher venez il faut nous encourager donc quand on vient le mercredi venez nous soutenir dans la prière quand on vient le vendredi venez nous soutenir ne restez pas seulement dans vos occupations nous tous en tout cas nous avons des occupations moi en tout cas personnellement à part peut-être ici à l'église je travaille normalement à part le travail je suis encore étudiant mais je fais de mon mieux d'être là donc si vous nous encouragez vous allez nous donner la force de continuer mais quand vous ne venez pas on se dit est-ce qu'ils aiment les choses de Dieu oui vous voyez ça c'est vraiment ce que je voulais demander à l'église quand nous avons des réunions ou des séances de prière soutenez-nous venez prions ensemble nous ne pouvons pas être une église forte s'il y a seulement cinq personnes qui prient c'est pas possible nous tous nous devons être des gens on se voit et on prie ensemble et c'est comme ça que même si on a des problèmes dans le coeur avec la prière l'ambiance de la prière tu vas commencer à dégager des l'anxion au lieu de rester toute la semaine tu n'as pas les temps de venir tu viens que le dimanche tu ne seras pas un chrétien trop fort à moins que tu puisses avoir vraiment des moments de prière étanche toi-même à la maison gloire à Dieu mais si tu n'as pas les temps de prière à la maison si tu veux être un chrétien très puissant un chrétien qui influence les autres il faut venir pendant nos rêves et Dieu ne manquera pas d'être venu Amen nous allons prier tant de pères nous t'étudions un grand merci un grand merci parce que ta grâce ne cesse de nous conseiller tu es le bon conseiller Seigneur à chaque instant quand nous venons ici nous venons pour écouter tes conseils Jésus tous les temps que tu voulais nous enseigner sur le 2 de Daniel tu voulais nous montrer comment l'homme peut tuer son corps et ramener son corps dans la grandeur avec toi merci pour ces enseignements que tu nous as donnés permet que le dimanche prochain alors que nous serons ici nous voulons encore élever devant toi pour la seule gloire et ton nom que cet enseignement soit imprégné dans ton coeur pour que seul toi tu sois élevé en ton nom Jésus Christ que nous avons ainsi prié Amen Amen nous affermons le Seigneur donc n'oubliez pas le dimanche prochain nous allons continuer dans notre séquence de prière étance et après cela nous allons prier et passer dans la église je laisse la place à mon frère et à vous nous acclamons Abonne-toi Abonne-toi ... Abonne-toi Abonne-toi Sous-titrage Société Radio-Canada